Alors cette année, CAP48 fête ses 60 ans et pour cet anniversaire, CAP48 a décidé d'investir, de s'investir dans un nouveau projet CAP sur le sport avec la rééducation par le sport, la réadaptation par le sport. On est justement aujourd'hui à Esneux dans un centre de revalidation par le sport entre autres et je vous invite à découvrir l'histoire de Fanny. Voilà, moi j'ai fait une hémorragie cérébrale à l'âge de 19 ans. Depuis, je suis hémi-plégique, j'ai donc passé 9 mois et demi ici en revas en interne. Après ça, je suis sortie, je continue ma revas tous les jours depuis deux ans maintenant ici à Esneux en revas externe et donc voilà. Donc ça fait 3 ans en fait que tu as fait juste pas 6 ans ? Non, ça fait 2 ans et demi, 2 ans et demi. Au début, j'ai tout perdu, j'étais paralysée de la tête au pied du côté gauche donc c'était du visage jusqu'aux jambes. Je bougeais pas du tout, je suis restée un mois dans un lit aux soins intensifs sans pouvoir bouger. Et après, petit à petit, en arrivant ici, ça a été la chaise roulante, recommencer en véquis, sur les tapis adaptés qui nous portent pour nous aider à remarcher, ça a été beaucoup de travail. Et voilà, petit à petit, j'en suis là, je rebouge pas mal au niveau des jambes, le bras j'ai un peu moins récupéré, donc voilà, mais c'est pas grave, on fait avec, on s'adapte et ça va toujours bien. Oui, ça a l'air d'être hyper optimiste. Ben oui, de toute façon, la vie elle continue et je pense qu'il faut pouvoir rester optimiste dans des moments pareils. Moi, je me dis que, ben voilà, la vie est encore belle, il y a moyen de profiter et c'est peut-être un peu différent de temps en temps, mais il y a toujours moyen de faire beaucoup de choses et il faut pas s'arrêter à ça, donc voilà. Ils nous font souffrir ici, mais ça fait du bien. Nous avons beaucoup de patients qui viennent ici suite à un accident, que ce soit un accident de la vie journalière, un accident de voiture, une chute d'un toit, des accidents d'hiver ou alors parfois aussi des accidents type des accidents vasculaires, accidents plus médicaux, dirons-nous. Et alors parfois, nous avons aussi des patients qui viennent pour des maladies neurologiques, mais voilà, donc les patients qui arrivent ici doivent réapprendre un peu tout. C'est une nouvelle vie qui commence pour eux, donc que ce soit la vie de tous les jours et puis la vie sportive, c'est quand même un peu le sujet d'aujourd'hui, je pense. Voilà. J'en ai fait plusieurs comme ça. Au début, ça fait un peu peur. On ne sait pas. Je ne me suis pas vraiment fixée d'objectif parce que j'avais peur. J'avais vraiment peur de... Personne ne se prononçait sur comment j'allais pouvoir évoluer. Donc voilà, je me suis dit, on va vivre au jour le jour. J'espérais vraiment remarcher. Donc voilà, petit à petit, j'ai écouté mes kinés. J'ai bossé toute la journée ici. Je me suis beaucoup reposée aussi parce que c'est fatiguant, donc...